Il est 8h, effectivement 8h à Somocro dans le Mont-Renaud, vous écoutez Radio-Côte d'Ivoire sur les K38.4 FM. Madame, Monsieur, bonjour, merci d'être avec nous depuis 5h ce matin. Tout de suite et maintenant l'actualité africaine, c'est avec Jérôme Kouakou, bonjour à vous. Adassa, bonjour. Bonjour à tous, Aniame au Niger, les états de l'Afrique de l'Ouest. La CEDAO était à nouveau au chevet du Mali. Hier, la CEDAO a maintenu les sanctions économiques contre Bamako et contre le Comité national pour le salut du peuple, CNSP. Les militaires qui ont pris le pouvoir après avoir renversé le président Ibrahim Boubakar Keïta. La conférence présidée par le chef de l'état nigérien Mahamadou Issoufou s'est terminée en fin de journée. Hier, la CEDAO demande à la junte un président civil au Mali d'ici le 15 septembre prochain. C'est un véritable ultimatum que les chefs d'état de la CEDAO ont lancé aux nouvelles autorités maliennes de Bamako. Toujours au Mali, après des discussions ce week-end, la capitale Bamako est à l'intérieur du Mali sur la transition. De nombreuses propositions ont été faites par les délégués. Depuis hier lundi, un comité d'esprit travaille sur les documents et les propositions reçues de différentes régions du Mali. L'idée est de faire une centralisation et de dégager une ligne directrice aux concertations nationales qui débutent le jeudi 10 septembre. Le comité d'esprit est dirigé par Diara Fatoumata Dambélé, ancienne juge à la Cour pénale internationale CPI. Il est composé, ce comité, de 20 membres, dont des juristes, des constitutionnalistes et des universitaires, tous de nationalité malienne. Le chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée s'est déclaré dimanche candidat à la présidentielle face au chef de l'état sortant. Problème, l'opposition appelait au boycott de ce scrutin en cas de candidature d'Alpha Condé à un troisième mandat. Par ailleurs, la présidentielle d'octobre a pour base la nouvelle constitution, dénoncée également par l'opposition. Aimez le Dieu. C'est Lou Dalen Diallo, chef de file de l'opposition, espère établir l'ordre constitutionnel en cas d'élection à la tête du pays. Plusieurs voix de l'opposition disent à l'inverse leur incompréhension face à cette candidature. C'est le cas de l'ancien premier ministre Lassana Kouyaté ou encore Sidi Atouré, le leader de l'Union des forces républicaines. Sidi Atouré ne se présente pas à la présidentielle. Ce leader de l'opposition invoque des questions de principe. En mémoire, dit-il, des Guinéens morts lors des manifestations et pour respecter son engagement contre la nouvelle constitution. Pour Sidi Atouré, la candidature de Célo Dalen Diallo est un point de scission au sein de l'opposition. Pas de déclaration officielle de la part du Front National pour la Défense de la Constitution. Mais depuis plusieurs jours, les militants de cette organisation qui rassemble opposition et société civile contre un troisième mandat d'Alpha Condé sont clairs. Tout candidat à la présidentielle est automatiquement exclu du FNDC. C'était déjà le cas pour le docteur Ousmane Kaba et pour maître Abdoul Kabele Kamara. Le FNDC se réunit mercredi en plénière. On connaîtra donc sa position sur la candidature déclarée de Célo Dalen Diallo, dont le parti est un moteur de mobilisation pour le FNDC. Aimé de Dieu, l'ex-président centrafricain Michel Jotodia a été reçu par le chef de l'État Faustin-Archange Touadéra hier lundi dans l'après-midi. Officiellement, il s'agit d'une visite de courtoisie. Michel Jotodia est rentré samedi dernier après plus de six ans d'exil au Bénin. Cette fois-ci, définitivement, a-t-il indiqué, il dit s'être entretenu avec le président Touadéra, de sa volonté d'oeuvrer en faveur de la consolidation de la paix. En République démocratique du Congo, les opposants Martin Fayoulou et Théodore Ngoï ont été convoqués pour mercredi devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Ils sont poursuivis pour avoir évoqué fin août la possibilité de mise en accusation du président Félix Tshisekedi en cause une salve d'ordonnances présidentielles que le coquant de l'ex-président Joseph Kabila juge inconstitutionnel. Les deux opposants ont reçu leur convocation dans la soirée d'hier lundi. Pendant ce temps, des ONG s'inquiètent de la situation d'insécurité alimentaire en Afrique australe. Avant même la pandémie du coronavirus, la sous-région connaissait déjà de graves problèmes à cause des dérèglements climatiques. Et le Covid-19 a aggravé cette fragilité avec les nombreuses restrictions liées au confinement et la crise économique qui a découlé de la pandémie. La situation s'est donc encore un peu plus détériorée, comme l'ont détaillé ces organisations lors d'un point presse. En Afrique du Sud, la danse traditionnelle des roseaux des Zoulous est fortement perturbée. Et cela encore à cause de la pandémie du coronavirus. Chaque année, en septembre, des dizaines de milliers de jeunes femmes au sein nu se rendent à la résidence royale traditionnelle de Nangoma, au KwaZulu-Natal, pour la danse des roseaux. Paré de perles colorées, elles célèbrent leur virginité en dansant devant le roi Zulu qui tient de longs roseaux qu'elles lui présentent ensuite. Un samedi, seules 30 jeunes filles étaient invitées à cette cérémonie et au lieu de remettre des roseaux au roi, elles ont emporté des pancartes appelant à mettre fin à la violence sexiste dans le pays. Dans son discours d'ouverture, le chef traditionnel a apporté son soutien aux femmes sud-africaines touchées par la violence sexiste. Selon lui, aucune nation qui autorise le meurtre de femmes ne mérite le respect. Ils s'engagent à assurer leur sécurité. L'Afrique du Sud était aux prises avec le problème de la violence contre les femmes bien avant le verrouage du pays par le coronavirus. Mais le nombre de victimes a explosé depuis le verrouage instauré par le président Cyril Ramaphosa en mars dernier. Plus de 120 000 victimes ont appelé la ligne d'assistance téléphonique nationale pour les femmes et les enfants victimes d'abus au cours des trois premières semaines qui ont suivi le début du verrouage le 27 mars, soit le double du nombre d'appels habituels. Sur la côte sud du KwaZulu-Natal, la terreur s'est également emparée des communautés après qu'une série de corps de femmes aient été découvertes en six mois dans des fermes de canne à sucre et des champs ouverts dans la région de Moalumé faisant craindre un tueur en série en liberté. Jedebo Karamoko, on termine avec cette dernière information. En Afrique, certains pays subissent au jour le jour les conséquences de la saison de pluie. Au Soudan, au Sénégal et au Cameroun, les inondations bouleversent le quotidien des habitants. Cela fait maintenant une semaine que les autorités soudanaises ont déclaré que le pays était une zone sinistrée. Les inondations causées par les fortes pluies saisonnières, principalement en Éthiopie voisine, ont fait monter le niveau d'une île d'environ 17,5 mètres fin août, le plus haut niveau qu'il ait atteint en un siècle environ, avec un bilan provisoire d'une centaine de mois et plus de 100 000 maisons dévastées depuis la fin du mois de juillet. Le pays est à présent en état d'urgence. De plus fortes pluies sont encore attendues. D'ici la fin du mois de septembre, au Sénégal aussi, des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri dans la capitale Dakar après qu'une tempête ait explosé samedi. L'équivalent d'un an de précipitation est tombé en un seul jour et les routes se sont littéralement transformées en rivières. Les autorités sénégalaises ont déclaré qu'elles avaient lancé un plan d'urgence pour débloquer rapidement des fonds, mobiliser ainsi des équipes de secours et aider les habitants à évacuer. Les météorologues prévoient plus de pluie cette semaine, ce qui fait craindre une augmentation des inondations dans la ville de Dakar en pleine expansion où la capacité de drainage des maisons et des routes est souvent très faible. On s'arrête là pour ce mardi matin. Je serai là à 9h. Ce sera un flash. Excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...